Alors nous voilà sur les mythiques autoroutes qui descendent jusqu'à Key West. C'est les autoroutes qui passent sur des ponts, sur la mer, sur des dizaines de kilomètres, pour arriver à Key West. Ça y est, on est à Key West. On attend pour aller faire la petite sortie en bateau pour aller voir les dauphins. Donc beau temps, pas trop de vent. Je pense que ça va être une petite journée sympa. On a Carla et Doudou. Plus qu'à attendre pour embarquer. On va aller voir les dauphins et puis nager avec Nemo. Voilà, allez à tout à l'heure. Donc voilà, on est avec Doudou. On est sur le bateau, on est en train de quitter Key West. On va aller voir les dauphins. Petite aventure sympa. Ah, voilà. Il y a Carla, elle est là. Donc on est à l'arrière du bateau. Là comme on peut le voir, il y a un moteur. Deux moteurs. 250 chevaux chacun. 500 bourrins dans le bateau. Je pense que quand elle va accélérer, la capitaine, ça va accélérer très fort. Que tour en mer, on tombe enfin sur des petits poissons et des dauphins. Donc on n'a pas eu beaucoup, on en a vu un ou deux. Mais c'est toujours sympa de les voir tourner autour du bateau. C'est vraiment cool à faire et je vous invite à le faire. Donc nous revoilà, effectivement, comme me dit Doudou. Donc après une petite baignade dans les eaux claires de Key West. Donc je vous laisse admirer le paysage. C'est plutôt sympa. Il faut que la caméra se retourne. Voilà. Donc on a plongé dans ces petites eaux. Bon, quand je dis plongé, c'est avec masque et tuba. Je veux dire, on n'a pas... Il n'y a pas besoin de prendre les bouteilles. L'eau est plutôt claire et plutôt belle. C'est vraiment sympa. On a vu quelques petits poissons. J'ai vu une règle. Je vous la montrerai. Je l'ai filmé avec la compréhension sous l'eau. Et puis voilà. Donc Doudou, ton expérience ? Ah, voilà. Et toi, Carla ? Ah, je n'ai plus la tasse. Ça n'a plus la tasse. Elle était bonne. Donc il faut vraiment venir dans le coin. Effectivement, c'est vraiment joli. Il y a plein de choses à voir. En février, quand chez nous, il y a de la neige, je ne vais pas regarder la météo. Parce qu'il y a de 45 degrés. C'est vraiment agréable. Et puis, il faut venir de plus. Je pense que j'ai tout. Donc après cette petite excursion, cette baignade dans les eaux turquoises, il est temps de rentrer au port. C'est une activité qui dure à peu près 3 heures. Vous en prenez vraiment plein les yeux. C'est magnifique. L'eau est turquoise. Le ciel est bleu. Il y a une bonne ambiance sur le bateau. Et c'est toujours trop court. Donc on rentre au port et on va continuer notre visite de quai-ouest. Il y a trois énormes bassins avec des raies, des requins de toutes sortes. Et il y a un bassin qui est assez marrant. C'est celui-ci où vous avez des bestioles marines qui datent, on dirait, de la préhistoire. Vous pouvez les prendre, les toucher, les retourner et les regarder. C'est assez spécial. Retourne-le, prends-le. Tu vas voir, il n'est pas en dessous. Mais non, ça ne te fait pas mal. Regarde. À côté de ça, vous avez une multitude de petits aquariums avec plein de poissons. Vous avez des crocos, vous avez des serpents. C'est vraiment une multitude d'animaux. C'est intéressant à voir. Donc, nous voilà dans le centre de quai-ouest. Et oui, il y a bien des poulets et des poules. Donc, il faut savoir que dans quai-ouest, ces animaux se baladent à leur guise. Il y en a partout, à tous les coins de rue. C'est assez marrant. Ensuite, vous avez... Quai-ouest, c'est assez typique et touristique avec des décors qui changent vraiment du reste de l'Amérique. On dirait qu'on est resté un peu plongé dans le temps. Il faut vraiment se balader dans les rues, rentrer dans les petites ruelles. Ça ne craint absolument pas. Il y a des bars de tous les côtés. Vous en prendrez vraiment plein les yeux. C'est super cool à voir. Il y a une bonne ambiance. Vous avez également une multitude de monuments. La Chambre des Comères. Pas mal de ferries qui viennent, qui repartent. C'est l'occasion de voir des gros bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada